Musique Je m'appelle Lionel Davoust et je suis auteur romancier et ancien biologiste marin. J'écris principalement du thriller, également de la fantaisie. Les derniers livres qui sont sortis sont une trilogie, le mystère Léviathan, le volume 1 La Chute, le 2 La Nuit et le 3 Le Pouvoir, qui sont sortis chez Don Quichotte et en cours de réédition chez Point Triller. Il s'agit de la quête initiatique d'un biologiste marin, un biologiste marin un peu particulier puisqu'il est incapable de monter sur un bateau. C'est dû à un traumatisme qu'il avait quand il était enfant. Ses parents sont morts dans son enfance, sous ses yeux, dans un naufrage. Il en garde une relation d'amour-haine, un peu de louche et un peu de trouble avec l'océan. Et quand on lui propose de partir en Antarctique pour une mission, contre toute attente, il décide de partir. Et cela déclenche toute une cascade d'événements dont il ne mesure pas la portée. Il se découvre au centre d'une conspiration qui le dépasse de loin et qui n'a qu'une seule peur, que cet homme-là fasse la paix avec lui-même. Alors, j'ai un triptyque. Quand j'étais adolescent, il y a d'abord Boris Vian. Son écriture m'a marqué principalement parce que, quand j'ai lu ça à l'adolescence, je me suis dit, en substance, « Oh la vache, on peut faire ça, on peut écrire des bouquins comme ça. » Et ça a été comme une espèce de bol d'air et ça m'a véritablement ouvert l'esprit. Et moi, qui m'ennuyais un peu, qui m'en comptait dans ce que j'avais l'habitude de lire régulièrement, j'ai eu envie de... Je me suis dit, la littérature, ça peut aussi être ça, ça peut aussi être cette liberté. Et ça m'a vraiment donné envie de... C'est ce qui m'a vraiment donné envie de le goût de la lecture. Et c'est ce qui m'a aussi orienté vers l'imaginaire et la liberté que ça porte. Il y a deux autres auteurs, donc là pour le coup en SF et en fantaisie. Robert Sheckley, aussi pour le côté un peu frondeur, un peu étrange, l'humour féroce qu'il avait et le fait aussi qu'il ne s'interdise rien avec un humour féroce et jubilatoire qui, moi, m'amusait énormément. Et Roger Zelazny pour le foisonnement de ses univers et son usage aussi des mythes, des traditions, sa façon de recoller toutes ces grandes figures et d'en faire des histoires avec des personnages extrêmement forts. Pour moi, lire un roman de Zelazny, ça reste encore le cas. C'est directement d'être pris dès la page 1 avec des personnages haut en couleur, forts, souvent un peu cruels, un peu blasés, avec un univers foisonnant. C'est ce qui m'a pris dans l'imaginaire et je pense que avec ces trois auteurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je pense.